Voici un film tiré de l'histoire vraie de Ian McCormack, un jeune surfer hédoniste et athée qui est mort à l'île Maurice à la suite de cinq piqûres de méduse-boîtes lors d'une plongée sous-marine. Une expérience surnaturelle a amené Ian McCormack à se repentir juste avant de mourir. Il s'est alors retrouvé brièvement en enfer, puis en présence de Dieu, avant de décider de revenir sur Terre. Sous-titrage ST' 501 Dans les années 1970, j'ai vu un film, c'était à la fin des années 1970, appelé « L'été sans fin », qui parlait de jeunes Californiens qui voyageaient autour du monde avec leurs planches de surf, en poursuivant une vie d'été sans fin, et la vie parfaite. Ce film a capturé mon cœur et je me suis dit « ça, c'est moi ». J'ai voyagé pendant deux ans en Australie, en Asie du Sud-Est, à Bali, au Sri Lanka, en Malaisie, et j'ai fini par me poser dans une petite île, l'île Maurice. Et sur cette île, il y avait de super spots de surf et de plongée sous-marine. Je faisais du surf, je plongeais, et vivais la vie de pêcheur d'écrevisse dans un lieu appelé « Bay Tampa ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Bay Tampa » Sous-titrage ST' 501 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 dans ma vie qui me sont venus à l'esprit. Et me voilà en train de penser, que je le mérite ou non, je suis en train de mourir, j'ai intérêt à rester concentré. Alors que ce jeune homme me dépose dans la lagune, j'essaie de rester le plus calme possible, mais je sens le poison se déplacer vers mes reins, comme si quelqu'un me donnait des coups de poing dedans, tandis que le poison continuait à descendre le long du côté droit de mon corps. Quand j'ai atteint la plage, le jeune homme m'a aidé à sortir du bateau, je fais un pas en avant, et je me rends compte que je suis handicapé, que le poison a endormi ou paralysé la moitié droite de mon corps. Ce jeune homme m'a porté à travers la plage, ce qui était très difficile pour lui. Eh mec, ça va ? Eh mec, ça va ? Je réalise qu'il est inquiet pour ses frères qui sont encore sous l'eau. Je suis juste resté allongé sur le sol. Et j'ai commencé à me sentir très faible et fatigué. Je commence à sentir que mes yeux se ferment. Et alors que mes yeux commencent à se fermer, j'entends une voix me parler qui me dit, « Fils, si tu fermes les yeux, tu ne te réveilleras plus jamais. » J'ai dit, « Quoi ? Qui a dit ça ? » Je regarde sur ma droite, m'attendant à voir un homme assis à mes côtés, mais il n'y avait personne. J'ai pensé, « C'est vraiment bizarre. » Mais je savais que j'avais entendu une voix me parler, « Si tu fermes les yeux, tu ne te réveilleras plus jamais. » Ça veut dire que tu vas mourir. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Essayer de dormir ici. Idiot, tu ne peux pas faire ça. Tu as besoin d'un antidote anti-poison. Intellectuellement, je savais ça, ayant travaillé en tant que sauveteur de plage. Mais me voilà avec ce poison qui prenait le contrôle de mon corps. Et je ne savais pas que j'étais sur le point de potentiellement tomber dans le coma vers une mort certaine. Alors je me suis levé. J'ai combattu du mieux que je pouvais à la mort qui s'approchait, et considéré que ma jambe gauche était encore assez forte pour soutenir mon poids. J'ai donc utilisé ma jambe droite comme béquille. J'ai mis le poids sur mon côté gauche, et j'ai déambulé en cherchant de l'aide. Si tu fermes les yeux, tu ne te réveilleras plus jamais. Salut, comment ça va ? Des clients ce soir ? Eh, regardez ce gars, encore un surfeur saoul. Eh, aidez-moi. S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital. T'as de l'argent ? Oui. Oui, je paierai. Combien as-tu ? 50. 100 US. Tout ce que vous voulez. Tu bois trop ? Alors qu'elles traversent la rue en fumant leur cigarette, en m'ignorant tout simplement, j'entends cette voix qui me parle à nouveau. Elle dit, « Fils, es-tu prêt à supplier pour ta vie ? » « S'il vous plaît. » « S'il vous plaît. » « S'il vous plaît. » « Combien as-tu sur toi ? » « Je paierai. » « Je te paierai. » « Comment vas-tu me payer, hein ? » « Ne t'inquiète pas, je te paierai, je promets. » « Où habites-tu ? » « J'habite à l'hôtel Thumber & Bell. » « Ok, je te dépose à l'hôtel Thumber & Bell. » « Non, attends, à l'hôpital. » « Tu n'as pas d'argent. Comment vais-je te déposer là-bas ? » « Oh, s'il te plaît. » « Ok, paye-moi. » « À l'hôpital. » « Donne-moi ton argent. » « S'il te plaît. » « Tu as de l'argent ? » « Sors, sors. » « Plus tard. » « Pourquoi tu me fais ça ? » « Je fus poussé hors du taxi. » « Je ne croyais pas ce qui m'arrivait. » « Alors que j'étais allongé, j'ai entendu la voix familière d'un pêcheur des crevisses du village, Daniel. » « Ian ! » « Ian, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Méduse ! » « Méduse ! » « Je t'emmène à l'hôpital. » « Il m'a pris dans ses bras et m'a porté jusqu'à l'hôtel. » « Les propriétaires chinois avaient fermé le bar. » « Et ils étaient assis à côté de la piscine en jouant au mahjong en buvant du whisky. » « Attends ici, je vais appeler une ambulance. » « Hé, homme blanc, c'est quoi ton problème ? T'es bourré ? » « Non, non, s'il vous plaît, un hôpital. » « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un hôpital. » « Hôpital. » « C'est quoi ça ? » « Stupide gars. » « Pourquoi tu mets des aiguilles dans ton bras ? » « J'ai froid, s'il vous plaît. » « J'ai besoin d'une couverture. » « J'ai froid. » « Ces gars pensent que je suis un drogué et je suis presque mort. » « Stupide gars. » « Stupide gars. » « J'ai froid. » « Tellement froid. » « Aidez-moi. » « Voilà, tiens, essaye de boire ça. » « Voilà, tiens, essaye de boire ça. » « S'il vous plaît, s'il vous plaît, emmenez-moi avec votre voiture. » « Non, 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 non. » « Je crois que tu vas attendre une ambulance, ok ? » « Il veut ma voiture. » « J'ai détourné le regard, me disant que si je le regardais, j'allais perdre mon sang-froid. » « Je me suis dit, si je survis à ça, tu vas le payer cher, Jack. » « Je veux dire, j'étais furieux. » « Je suis en train de contempler ce que j'allais lui faire si je survis. » « Et à mon émerveillement, je vois arriver Daniel avec une ambulance et un brancard. » « Méduse, dépêchez-vous, s'il vous plaît. » « Méduse ! » « Ça va aller, In, ne t'inquiète pas. » « Alors qu'on roule vers l'hôpital, je commence à voir, à l'intérieur de l'ambulance, ce qui semble être un jeune garçon avec des cheveux blancs. » « Je vois des passages de la vie d'un enfant avec des cheveux blancs neige. » « Et je réalise alors que ce que je regarde, c'est moi. » « Ce sont des passages de ma vie personnelle. » « Je fais un rapide raisonnement dans ma tête, et cette expérience me fait réaliser que je suis très proche de la mort. » « Alors je me dis qu'il y a une chance que je ne m'en sorte pas. » « N'ayant aucune idée de ce qui allait se produire ensuite, je vois apparaître devant moi une claire vision de ma mère. » « Elle me regardait droit dans les yeux. » « Elle a dit ces mots. » « Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, mon fils, peu importe à quel point tu t'es éloigné de Dieu, si tu l'appelles du fond de ton cœur, Dieu t'entendra et Dieu te pardonnera, mon fils. » « Je me suis dit, bah, s'il y a un Dieu, lequel ? » « J'en avais vu des milliers. » « J'avais voyagé à Bali, au Sri Lanka. » « J'avais vu Barabundur. » « J'avais vu tant d'endroits différents. » Ce qui revient à dire, « À moins que je ne vois Dieu, je ne croirai pas. » « J'ai dit, montre-toi et je prierai. » « Aucun visage n'est apparu. » La mère continuait à dire, « Prie avec ton cœur. » « Dieu, si tu es réel, si c'est réel, aide-moi à prier. » « Aide-moi à prier n'importe quelle prière que j'ai pu apprendre. » « Aide-moi à me rappeler la prière, notre Père. » « C'est alors que des mots ont commencé à apparaître devant mes yeux. » « Pardonne-nous nos transgressions et nos péchés. » « Je me disais, comment Dieu pourrait possiblement me pardonner ? » « Je veux dire, c'est trop tard, j'avais fait trop de mauvaises choses. » « Dieu, si tu es réel et tu peux m'entendre, s'il te plaît, pardonne-moi. » « D'autres mots sont apparus. » « Dieu, pardonne ceux qui ont transgressé et péché contre toi. » « Ça veut dire qu'il faut pardonner aux autres. » « Je me suis dit, je peux faire ça. Je ne suis pas une personne d'une nature rancunière. » « Dieu, je peux pardonner n'importe qui. » « Peu importe ce qu'on m'a fait, je peux pardonner ceux qui ont péché contre moi. » « Dès que j'ai dit ça, le visage du chauffeur de taxi indien est apparu devant moi. » « Qu'est-ce que cet homme peut bien faire là ? » « La voix a dit, vas-tu pardonner cet homme qui t'a poussé hors de son taxi et t'a laissé pour mort sur le bord de la route ? » « J'ai dit, non, c'est une blague. Pardonnez celui-là. » « Tu veux dire, j'étais furieux contre cet homme. » « La minute d'après, le visage du gars chinois est apparu devant moi. » « J'ai dit, mais qu'est-ce que cet homme peut bien faire là ? » « La voix a dit, que penses-tu de cet homme qui ne t'a pas emmené dans sa voiture pour te laisser mourir à l'hôtel ? » « J'ai dit, non. » « Quand j'ai vu les visages de ces deux hommes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Ce n'est pas une sorte de prière artificielle. » « Il se peut que je sois réellement en train de parler avec quelqu'un qui soit Dieu. » Cette voix est vraiment en train de personnaliser la prière que j'ai faite en fonction de ma propre vie. « Dieu, si tu peux me pardonner mes péchés, je pardonnerai ces hommes pour ce qu'ils m'ont fait. » Leurs visages ont instantanément disparu. Les mots suivants apparurent, « Que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. » J'ai pensé qu'il s'agissait de ma volonté, de ma propre volonté. Alors j'ai dit, « Dieu, j'ai besoin de connaître ta parole, mais si tu m'aides à m'en sortir, je la chercherai, je la trouverai, et je te suivrai pour le reste de ma vie. » Lorsque j'ai dit ça, l'entière prière « Notre Père » est apparue devant moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris entièrement ce qu'elle signifiait. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et, toujours allongé, j'ai senti une paix incroyable m'envahir. Je savais au fond de moi que, d'une certaine manière, cette prière que j'avais faite auparavant d'une manière automatique avait pris ce jour-là une dimension dramatiquement différente lorsque je l'ai faite à partir du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est son problème ? Piqué par une méduse. Monsieur, pouvez-vous m'entendre ? Préparez les antitoxines. Préparez les antitoxines. Essayez de rester éveillé. Docteur, je n'arrive pas à trouver une veine. Frappez sa main. Allez, frappez sa main. C'est tout ce qu'on peut faire pour nous. Maintenant, combattez le poison. Combattez le poison. Je pouvais sentir que je m'en allais. C'était très effrayant. Je pouvais tout entendre. Alors que je suis allongé, j'entends ces bruits de la chambre et ces conversations des infirmières. C'était très difficile de garder les yeux ouverts. Je ne pouvais pas garder mes yeux ouverts. Je me rappelle avoir fermé les yeux un instant, voulant prendre une petite pause pour les rouvrir ensuite. Lorsque j'ai fait ça, j'ai senti une sensation, comme un relâchement. La bataille pour rester en vie venait de se terminer. Je me suis soudainement retrouvé dans la position debout, pleinement éveillé. Je savais que j'étais éveillé. Le problème était que j'étais dans l'obscurité complète. Et ma première pensée fut, pourquoi est-ce que les infirmières de nuit n'ont pas laissé la lumière allumée ? Qu'est-ce que c'est que cet hôpital ? Alors que j'étais debout, me demandant combien de temps j'étais resté endormi avant que la lumière soit éteinte, je me suis dit, ne panique pas, tes yeux vont s'habituer à l'obscurité, peut-être que tu t'es réveillé trop rapidement. Je continuais à regarder autour de moi, pensant que mes pupilles s'étaient dilatées. Mais il n'y avait aucune lumière, je ne pouvais rien voir, c'était l'obscurité complète, comme dans une chambre noire. Je me suis dit, ok, il doit bien y avoir une lampe quelque part. Alors j'ai tourné sur moi à 360 degrés pour trouver une lampe, mais je n'ai rien trouvé. Alors que j'avançais sur ma droite, je ne pouvais pas trouver de murs. Je me suis dit, c'est bizarre, est-ce qu'ils m'ont déplacé ? Alors j'ai marché du côté gauche pour chercher mon lit, mais je ne pouvais pas le trouver non plus. Je me suis dit, génial, idiot, t'as perdu ton lit, comment ça a pu t'arriver ? Donc, alors que je suis en train de tâtonner dans le noir pour chercher mon lit, la deuxième chose que je me suis dit, c'est qu'il fait si noir dans cette pièce que tu ne peux même pas voir tes mains devant ton visage. Alors j'ai mis ma main devant mon visage, là où elle aurait dû être, et il m'a semblé qu'elle passait directement à travers mon visage, comme s'il n'y avait aucune forme physique. Je me suis dit, c'est impossible, on ne peut pas rater son visage. J'ai essayé de toucher mon corps physique, et rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut bien se passer ? C'est comme si j'étais en dehors de mon corps physique, comme si j'étais devenu transparent. Pourtant, j'avais la sensation d'être un être humain complet. Et moi, In, qui j'étais, semblait se tenir debout dans cette pièce. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, j'ai commencé à ressentir sur ma droite et devant moi quelque chose qui me regardait. J'ai senti des yeux invisibles de quelque chose, de quelqu'un qui m'évaluait. L'obscurité avait une présence maléfique. Une sensation écrasante et glaciale a emplissé l'atmosphère. Où suis-je ? Tais-toi ! Tu mérites d'être ici. Quoi ? Tu mérites d'être où ? En enfer ! Maintenant, tais-toi ! Au moment même où j'ai réalisé que j'étais en enfer, une radiante lumière est apparue au-dessus de moi. Lorsque cette lumière a touché mon visage, j'ai senti une incroyable présence entrée en moi. Et mon corps tout entier a semblé s'élever au sol. Et mon corps tout entier a semblé s'élever du sol. Et être transféré vers cette lumière radieuse. Et alors que j'étais attiré vers cette lumière, je puis voir qu'elle provenait d'une ouverture circulaire, loin au-dessus de moi. Je me suis senti comme un grain de poussière attiré vers cette lumière. Alors que je me sentais attiré, je me demandais, est-ce réel ? J'ai regardé par-dessus mon épaule, et loin au-dessous de moi, je pouvais voir cette obscurité. Ne comprenant toujours pas ce qu'était cette lumière, je continuais à m'élever vers cette ouverture pour y pénétrer. Je pouvais voir désormais qu'il y avait un tunnel. Lorsque j'ai regardé le long de ce tunnel, j'ai pu voir la source de cette radiance. Ma première pensée fut, c'est le centre de l'univers. Quelle lumière, quel pouvoir provenant d'elle ? Alors que j'étais élevé vers elle, des vagues de radiance m'arrivaient d'elle. Cette vague de lumière provenant de la source me touche, et je sens de la chaleur, du confort. Toute cette peur et obscurité sortirent de moi, et j'ai senti une lumière vivante couler à travers moi. Des vagues de radiance venaient du centre de cette lumière, qui était d'une blancheur inouïe. De ce centre, je voyais cette lumière percée. Je me suis dit, même les étoiles, même les constellations et les soleils doivent tirer la source de leur énergie de ce point central. Qu'est-ce que cette lumière ? Y a-t-il quelqu'un dedans, entouré de cette radiance ? Alors que je me pose ces questions dans mon esprit, une voix me parle du centre de cette lumière. Au moment où j'entends sa voix, je reconnais que c'est la même voix qu'il y avait dans l'ambulance. Il m'avait dit de réciter la prière de notre Père, et m'avait demandé si j'allais pardonner. Et il m'a dit, Ian, veux-tu repartir ? Si tu veux repartir, tu dois voir la vie d'une nouvelle lumière. Des mots apparurent devant mes yeux. Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune ombre. J'ai dit, Dieu est lumière. Ce pourrait-il que ce soit Dieu ? En cet être, il n'y a aucune obscurité. Je venais juste de l'obscurité. Qui que soit cet être, il est séparé de l'obscurité. Je ne peux voir aucune ombre en lui. Je ne vois rien de maléfique en lui. Je ne vois qu'une pure radiance blanche. Et il connaît mon nom. Serait-il possible que je sois dans la présence de Dieu et qu'il soit en train de me parler ? Je me suis dit, si c'est le cas, il doit être en mesure de voir mon esprit entièrement à nu. Il doit voir tout. J'ai commencé à reculer. Et quand j'ai commencé à reculer vers le tunnel, j'ai vu une vague de radiance provenir de lui. Je m'attendais à ce qu'elle me touche et me catapulte en arrière de retour dans l'obscurité. Quand cette vague émanant de lui est entrée en moi, j'ai senti que Dieu est amour. Cet amour me faisait littéralement vibrer. Je sentais son amour. Je pouvais sentir une acceptation de sa part. J'ai dit, Dieu, tu ne peux pas m'aimer, j'ai maudit contre toi. J'ai reçu plus d'amour. J'ai fait de mauvaises choses, j'ai forniqué, pris des drogues, j'ai reçu encore plus d'amour. Et alors que l'amour continuait à m'inonder, je me suis alors senti littéralement détaché de toutes les choses les plus débauchées que j'avais commises dans ma vie. Alors que la lumière commençait à s'ouvrir, j'ai commencé à apercevoir au centre la silhouette d'un homme pieds nus. À partir de ses chevilles, il était habillé d'une robe d'une lumière radiante. Alors que je levais les yeux pour le voir, j'aperçus le menton d'un homme et ses bras étendus dans une robe blanche éblouissante qui m'accueillait. Alors que je le regardais, je savais que je regardais Dieu. C'est juste époustouflant. Vous ne pouvez pas être préparé pour ça. Ce n'est pas possible. J'étais dans un état d'absolu émerveillement. Quand j'ai regardé son visage, ses cheveux étaient d'une lumière blanche radiante. De son visage émanait de la lumière radiante. Littéralement, tout son visage irradiait de lumière. Je ne pouvais pas voir les détails de son visage parce que la lumière était sept à dix fois plus brillante que toutes les lumières que j'avais pu voir auparavant. Et elle émanait littéralement de son visage. J'ai commencé à m'approcher de lui et je voulais voir son visage pour savoir qui Dieu était. Et lorsque je suis arrivé à environ un mètre de sa présence, j'ai placé mon visage dans sa lumière. Et ça ne faisait pas mal aux yeux. Je pouvais la regarder directement. Et alors que je placais mon visage en sa présence, espérant passer outre cet éblouissement pour le voir, il a soudainement bougé. Et j'ai vu une ouverture circulaire, comme une fenêtre s'ouvrir sur l'éternité, ou une porte sur l'éternité. Et lorsque j'ai regardé à travers, j'ai pu voir une entière terre nouvelle se former devant moi. C'était comme si je me tenais devant le seuil de l'éternité et j'en avais un aperçu. J'ai pu voir de l'herbe avec la même lumière et vie émanant d'elle. J'ai pu voir des fleurs, des champs. Je savais que si je marchais dessus, ça ne les abîmerait pas. Les couleurs et l'énergie et la vie qui en émanaient étaient incroyables. Je vois une rivière avec un cours d'eau cristallin et des arbres le long de ses rives sur ma gauche. Je regarde à ma droite et vois un ciel d'un bleu merveilleux. Je regarde et je me dis, c'est le paradis. Quand je regarde, je sais que j'appartiens à ce lieu. C'est comme si je savais que j'avais été créé par Dieu pour vivre là. Je me suis dit, pourquoi ne suis-je pas né là directement ? Pourquoi suis-je né sur cette planète Terre ? Je savais que j'étais de retour à la maison. Je savais que j'avais voyagé autour du monde en cherchant ce paradis et il était là, en face de moi. J'ai dit, je suis à la maison, je suis à la maison. Alors que je commençais à avancer, sa présence s'est remise juste devant moi et a bloqué le chemin. Il m'a posé cette question. Il m'a dit, In, maintenant que tu as vu, veux-tu entrer ou veux-tu repartir ? Dieu, je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Il n'y a rien qui me retienne sur Terre. Je ne veux pas repartir. Alors que je me suis retourné, à mon grand étonnement, Dieu m'a montré une personne qui m'avait aimé. Le moment où j'ai vu ma mère, juste derrière moi, j'ai pleuré. Je me suis dit, je n'ai pas seulement menti à Dieu, mais il y a quelqu'un qui m'a aimé. Et je me suis dit, si je suis mort et que ce qu'il se passe est réel, et que je m'avance vers le paradis dans la présence de Dieu, est-ce que ma chère mère aura la moindre idée que son fils hédoniste et orgueilleux a prié dans cette ambulance, s'est repenti, a donné sa vie à Dieu, et Dieu a entendu ce jeune homme et l'a appelé pour être au paradis ? Ma mère pensera que son fils est allé en enfer. Je me suis dit qu'elle recevrait un télégramme lui annonçant la mort de son fils et lui demandant si elle préférait recevoir le corps dans une boîte ou le reste de ses cendres. Je me suis dit que si ça se produit, ça la détruirait. Elle a tant souffert, elle a perdu sa famille. Quel acte égoïste ça aurait été pour moi de m'avancer vers le paradis et laisser ma mère m'enterrer en pensant que je suis allé en enfer. Je veux repartir. Je me suis retrouvé instantanément de retour dans mon corps physique à la morgue, à l'hôpital, avec un docteur qui tenait mon pied droit en l'air dans sa main, avec un scalpel planté dans mon pied. Mais je ne sentais rien. C'était comme s'il piquait un morceau de viande. Infirmière ! J'entends la voix de Dieu entrer dans mes pensées et me dire « Fils, je viens juste de te rendre la vie. Quoi ? Est-ce que je viens juste de voir Dieu ? Que vient-il de se passer ? » J'ai senti un incroyable pouvoir passer à travers moi. C'était comme un léger voltage d'électricité. J'ai commencé à ressentir à nouveau mon entier corps physique et en quelques heures, j'étais complètement guéri. J'ai dit « Dieu, que suis-je devenu ? » Il m'a dit « Tu es un chrétien n'est de nouveau. » Il m'a dit « Tu n'es venu que parce que tes péchés ont été pardonnés et que le sang de Jésus t'a couvert. Le sacrifice par l'œuvre du Christ, Jésus a couvert tes péchés. Tu as marché en sa présence comme si tu étais blanc comme neige. » Il s'est décalé, il a dit « Second Timothée chapitre 3, 10 à 18, Dieu a créé un nouveau paradis et une nouvelle terre pour ceux qui l'aiment. » Il a dit « Cette terre passera. Ce corps passera. » Mais Dieu a dit qu'être absent du corps, c'est être en présence du Seigneur. Être absent du corps, c'est être en présence du Seigneur. « Mort, où est ta piqûre ? » Elle a été avalée. Comment ? Par le pouvoir de la résurrection de Jésus. « La piqûre de la mort est pour le péché, mais le cadeau gratuit de Dieu est que pour ceux qui se repentent de leurs péchés, leurs péchés seront pardonnés et ils pourront s'avancer vers l'éternité. Car pour moi, vivre est Christ et mourir est un gain. Qui ai-je à part toi ? » Il a dit « Une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et une nouvelle Jérusalem, la cité de notre Dieu, descendre des cieux, de la nouvelle terre, sur laquelle il n'y aura plus de maladies, plus de morts et plus de guerres, et nous vivrons en sa présence pour toute l'éternité. Et il y a une rivière de vie qui coule du trône de Dieu. Ceux qui en boivent ont la vie éternelle. » Quand j'ai eu cette expérience, je suis sorti de cet hôpital complètement guéri. J'ai dit à Dieu « Que m'est-il arrivé ? » Il a dit « In, tu es un chrétien, née de nouveau. » Je lui ai dit « Je n'ai jamais entendu ce terme auparavant, qu'est-ce que ça signifie ? » Il a dit « Tu dois lire la Bible. » Je me rappelle, « J'ai lu la Bible. » Quand je l'ai fait, j'ai dit « Dieu, que s'est-il passé ? » Il m'a dit « In, tu es un chrétien, née de nouveau. » Et je l'ai lu dans Jean chapitre 3, verset 3. « Qu'un homme doit naître de nouveau de l'Esprit de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. » J'ai dit « Dieu, comment ça se produit ? » Il m'a dit « In, dans cette ambulance, quand tu as vu ta vie passer devant toi et que tu as vu ta mère prier pour toi, les mots apparurent « Pardonne-nous nos péchés. » Nous pardonnons ceux qui ont péché contre nous et nous donnons notre cœur à Jésus-Christ. » Il a dit « Quand tu as prié cette prière, je t'ai pardonné et t'ai nettoyé et j'ai rendu ton esprit blanc comme neige. » Voyez, il existe une bataille spirituelle pour nos âmes, le royaume de l'obscurité contre le royaume de la lumière. Il a dit « In, quand tu as tourné ton cœur vers moi, toute l'obscurité en toi fut nettoyée en un instant et le sang de Jésus a complètement nettoyé ton âme. » J'ai dit « Dieu, j'ai eu l'impression de passer à travers l'obscurité. » Qu'est-ce que c'était ? Il a dit « Il y a un royaume de l'obscurité dirigé par Satan et il y a un royaume de la lumière dirigé par Jésus. » Dans le domaine spirituel, il y a un royaume de l'obscurité totalement séparé de toute lumière. J'ai dit « Dieu, pourquoi m'as-tu fait passer par l'obscurité ? » Il a dit « In, si tu n'avais pas prié dans cette ambulance, je t'aurais laissé dans l'obscurité jusqu'au jour du jugement. Mais j'ai choisi de te montrer la vallée de l'ombre de la mort. » Mais le mal ne pouvait pas te toucher parce que j'étais avec toi. J'ai dit « Dieu, je suis passé à travers un tunnel de lumière. » Il a dit « Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. » « Étrois est le chemin qui mène au royaume de Dieu, mais peu le trouvent. Large et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction et à l'obscurité complète. Il y a une autoroute de sainteté, » le Seigneur m'a dit. J'ai dit « J'ai trouvé l'amour, la joie et la paix. » Il a dit « Mon esprit saint amène l'amour, la joie, la paix et le confort à ceux qui m'aiment. » J'ai dit « Dieu, j'ai vu mon bras et il était transparent. » Il a dit « In, en un clin d'œil, ton corps périssable sera dissous et tu prendras ton corps immortel. » « La mort est avalée dans la victoire parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » J'ai dit « Dieu, je suis entré dans une lumière qui semblait remplir les cieux. » Il a dit « Mon fils Jésus est glorifié, il est entouré de une lumière inapprochable. » J'ai dit « Comment alors ai-je pu entrer dans cette lumière ? » Il a dit « Le voile a été déchiré dans le sein du saint. » « L'accès se fait désormais par le sang de l'agneau dans le lieu saint. » J'ai dit « J'ai vu un homme avec une robe blanche brillante et un visage dont la radiance semblait remplir l'univers. » Il a dit « C'était mon fils Jésus dans sa forme céleste glorifiée. » Il a dit « Mon fils est mort sur la croix pour tes péchés, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » « Mais il s'est relevé de la mort et il est glorifié. » J'ai dit « Où est-ce que c'est mentionné dans la Bible ? » Il a dit « Dans Révélation chapitre 1 verset 13 à 18. » « Au milieu des chandeliers se tient le fils de l'homme. » « Vêtu d'un vêtement blanc descendant jusqu'aux pieds. » « Sur sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la neige. » « Sa tête brillait d'une puissante lumière radiante. » Il a dit « N'aie pas peur. J'étais bel et bien mort sur la croix. » « Mais voici, je suis vivant de nouveau. » « J'ai les clés de l'enfer. » « J'ai conquis le pouvoir du mal. » « Je suis le résurrecté. » « J'ai dit « C'est Jésus. » Il a dit « Jean chapitre 10 verset 7 et 9. » « Jésus a dit « Je suis la porte de la vie. » « Ceux qui viennent à moi auront la vie. » « La vie éternelle. » « Une vie abondante. » « Une vie résurrectée. » « J'ai dit « Dieu, j'ai vu des prés verts. » « Il a dit « Une nouvelle terre et de nouveaux cieux pour ceux qui m'aiment. » « Il a dit « Fils, j'ai créé une nouvelle terre et un nouveau ciel. » « Second Pierre chapitre 3 verset 10 à 18. » « J'ai dit « J'ai vu des gens derrière moi. » » « Il a dit « J'aurais aimé que personne ne périsse. » « Est-ce que vous réalisez que aujourd'hui même il désire que vous arriviez à le connaître ? » « Ses bras sont l'amour et ils sont étendus sur la croix. » « C'est le plus grand amour qui soit en se donnant à la mort pour vous. » « Dans son cœur, il désire qu'aucun de vous ne périsse. » « Chacun d'entre nous, qui que ce soit, peu importe à quel point nous sommes brisés, peu importe les abus, peut être pardonné et peut être guéri. » « L'Esprit du Seigneur est sur Jésus pour guérir les cœurs brisés, pour rendre libres les captifs de tout lien. » « Quel que soit le péché qui vous tient, il peut vous rendre libre, purifier votre cœur et vous remplir de vie éternelle. » « Beaucoup vivent pour le moment présent. » « Vous avez appuyé sur le bouton autodestruction il y a des années, mais je vous dirai ceci. J'avais une mère qui priait et certains d'entre vous ont des membres de leur famille, des grands-parents qui ont prié pour vous. » « Et le cœur de Dieu vous pousse pour que vous répondiez à cet acte d'amour. » « Pour qu'avec humilité, comme des filles et fils prodiges, vous preniez le chemin du retour vers la maison du Seigneur. » « Vous reveniez et trouviez le pardon et la guérison en Jésus-Christ. » J'ai dit, « Dieu, je suis revenu à mon corps. » Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Il a dit, « Je peux parler à ce qui est mort et le ramener à la vie. » Il a dit, « Fils, si tu viens à moi, tu auras le pouvoir de la résurrection en toi. Et lorsque tu mourras, j'amènerai ton esprit humain au paradis. » Il a dit, « Être absent du corps, c'est être en présence du Seigneur. » Quand il était sur la croix, quand Jésus a dit, « Père, pardonne-les. » Un des hommes à ses côtés était un meurtrier et un voleur. Il a dit, « Souviens-toi de moi. » L'homme de l'autre côté l'a maudit. Jésus s'est tourné vers l'autre et lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Être absent du corps, c'est être en présence du Seigneur Jésus-Christ. La mort est avalée par le pouvoir de son sang. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'aime. J'ai eu 19 années d'expérience de la présence tangible de l'Esprit de Dieu. Il m'a complètement guéri et rendu libre. Dieu m'a donné une merveilleuse femme et une famille géniale, et j'ai de l'espoir pour le futur. Et je sais que, quelles que soient les pensées suicidaires et quel que soit le niveau de désespoir dans votre cœur, peu importe la fracture dans votre mariage, vous qui écoutez, sachez que ce n'est que par la prière et le pardon que votre mariage peut être guéri. Peu importe combien les autres vous ont rejeté et écrasé, Dieu vous aime et vous relèvera vers une situation de sainteté et de vie elle-même. Jésus est la vie du monde. Je voudrais ce soir que vous ouvriez votre cœur et que vous priez réellement. Cherchez le visage de Dieu. J'étais sur mon lit de mort dans une ambulance et j'ai donné ma vie à Jésus. Tout homme, femme ou enfant qui dira, « Seigneur, viens dans mon cœur, pardonne-moi, sois miséricordiant envers moi, Dieu le fera. » Tout ce que je sais, c'est que Dieu est là d'une manière tangible. Il cherche à te joindre avec ses mains meurtries et il dit, « Reviens, reviens à la maison. Viens vivre dans la maison du Seigneur pour toujours. » Je voudrais prier avec vous. Et si vous priez avec vos mots, si vous appelez Dieu du fond du cœur, il viendra dans votre vie et vous serez nés de nouveau. Jésus a dit que ceux qui appelleront son nom seront sauvés. Il n'y a aucun péché que Jésus ne puisse laver. Beaucoup de gens ont vu ce tunnel de lumière, mais peu se sont avancés suffisamment pour voir que c'est Jésus qui se tient au centre. J'ai dit, « Dieu, certaines personnes ne croient même pas que c'est toi. Pourquoi est-ce le cas ? » Il a dit que Lucifer peut apparaître comme un être de lumière et tromper même les élus pour les éloigner de la vraie lumière. Ce qui veut dire que Jésus est la vraie lumière. qui est venu dans le monde pour illuminer le cœur de chacun. Qu'il est cette brillante lumière. Qu'il est cet Elorim. Il est Yahoshua. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Jéhovah, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les gens disent, « Je veux bien prier Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. » Jésus a dit, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Les Écritures enseignent clairement dans Colossiens que Jésus est la représentation visible du Dieu invisible. Que lorsque vous avez vu le Christ, vous avez effectivement vu Dieu incarné sur terre. Il a dit non seulement, « Je suis Dieu, mais je vais mourir et ressusciter ensuite. » Il a prophétisé sa mort et après trois jours, il s'est relevé. Il est glorifié, entouré de lumière. Et il dit que la gloire qui entoure Jésus remplira les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous n'aurez pas besoin de la lumière du soleil ou la lumière de la lune. Parce que la lumière qui émane du Fils de Dieu remplira les cieux avec sa radiance. C'est merveilleux de l'avoir dans son cœur. Si vous le recevez ce soir, l'obscurité en vous sera enlevée et la vie, la vie en Jésus-Christ entrera. Prions. Si vous voulez vous joindre à moi où que vous soyez, je voudrais que vous penchiez la tête dans un acte d'humilité en ouvrant votre cœur. Parce que ceux qui appellent le Seigneur avec leur cœur seront sauvés. Je voudrais que vous disiez, Seigneur Jésus, je viens devant toi avec humilité. Je te demande de pardonner tous mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que rien d'autre que ton sang peut me nettoyer de tous mes péchés. Et Dieu, si tu me pardonnes ce jour pour tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, je choisis de pardonner ceux qui ont péché contre moi. Je choisis de pardonner ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont blessé. J'abandonne mon cœur à la lumière du monde Jésus-Christ. Je crois qu'il n'est pas seulement mort pour mes péchés, mais qu'il est vraiment ressuscité des morts. Et je viens devant lui avec un cœur humble, un cœur honnête, un cœur transparent. et je dis, Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois mon Prince, sois mon Roi. Et laisse le pouvoir de ta résurrection entrer dans mon corps ce jour. Je choisis de marcher dans la lumière de ta sainteté, la lumière de ta vérité, à partir de ce jour et pour le reste de mes jours. Je prie dans le précieux nom de Jésus. Amen.